Unis par le sort, unis dans le fond pour l'indrépondance Tu es né ou fort, c'est zoupi-moi J'arrive à ta chino-doué néné Hello, loupi n'est pas un bilo comme il y a Il y a un bilo qui est Tazini, il y a un boulot qui est un bon chien Moi c'est Tazini, tata qui est un bilo, maman Samira Il y a un boulot qui a pu faire la chino-doué néné C'est la chino-doué néné C'est mon boulot On a un boulot qui est le boulot de la chino-doué néné Au moment où mi persona qui est vide, te le pote de la chino-doué a un boulot qui est le tout Chez maman Samira Ata ou Zali, N'aposa, Yambinzo, Ndakala, Maiebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et le mon côté est le mon côté. Je vais vous demander, pour ne pas vous donner des détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. D'accord. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, nous allons parler de l'actualité. Le M23, le Rwanda démasqué, attaque de Routchourou en RDC. Et puis, Gentiline Gobila lance un appel à la mobilisation générale. J'en parlerai tout à l'heure. C'est pourquoi je garde ça. Voici les vrais warriors. Ça, je n'en parle pas puisqu'il s'agit généralement de jeter les fleurs à ceux qui ne méritent pas. La Gazette de l'Orient, les recours aux machettes, est extrêmement dangereuse, selon le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Selon ce que nous avons appris, tous les groupes armés à l'Est ne se battent pas de la même manière. Il y a certains groupes armés qui utilisent trois styles de jeu ou trois styles d'attaque. Il y a ceux qui ont des armes. On leur a donné un peu de gris-gris. Les gens n'appliquent que les jeunes qui n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas. Les gens n'appliquent pas. On leur a donné un peu de gris-gris. Parce que les gens qui sont venus venus, reculent, ils ont donné une emblère. Donc, ce qui se fait, ils reculent, ils ont donné une emblère. Donc, le besoin de attaquer conventionnellement, ils ont donné une emblère. C'est pour eux, ce qui est en train de laisser une emblère. recul d'angoisse qui n'a pas forcément faisons comme tout alors battu à ce qui va continuer à périmètre la bine d'attaque petit binomassassi après deuxième au bac ou ya sima basa bâton à au ganga parce qu'aujourd'hui selon les études du militaire les cris le bruit sont aussi nables tout ça même les militaires qui sont là qu'ils aient la case maquette c'est bon ma boule maquette ma tranchée banque bima n'a qu'un balle et sur l'abîme parce que quand bamba continue à premier tourne en amassassi deuxième tour baillé n'a pas machette troisième tour baille cause un bibi de combina et comme beaucoup mais qu'au début c'est qui fait qu'il ya et les femmes et les enfants qui sont dans ces coups dans ce groupe d'armée là vous voyez vous alors bambou à voyager même sous souper bataille de la stratégie n'a bon yamak a cip et de ma stratégie militaire on parle des adefs pas pénal stratégie militaire benza mais là où notre armée est vaillante et forte ça veut dire que notre armée a développé des stratégies au petit qu'à européen à la côte t'a dit peuvent rentrer tine à katia l'aîné ben du coup coco ou attaqué ban et ce qui fait que notre armée n'a pas cédé depuis un certain temps mais malheureusement le prouesse de l'armée congolaise et d'au moins d'un ami unité j'ai ici je suis en train d'interpeller fait pas d'interpeller mais demander à ce que la rtnc diffuse à la mesure du possible est ce que c'est légal ou pas ça j'en sais rien mais que l'on essaie de trouver les moyens nécessaires des frappés très fort ça c'est à dire quoi quand je dis frapper très fort à quoi je fais allusion je fais allusion à notre capacité à nous de dire bon voilà comment nous nous allons attaquer voilà comment nous allons quelles sont les images que nous allons montrer au peuple parce qu'il faut montrer les images d'un peuple pour que le peuple a cépé là vous voyez les petites ou les courtes vidéos que les gens font n'a pas vraiment que personnellement n'a pas réseaux sociaux et là bas image au la lé et les fardes et ses os frappés très fort et nous nous avons besoin des images comme ça pour que si ces images là atteignent les esprits de tout le monde ça convainc les gens on dit on a des vaillants héros on a des vaillants combattants il est important de le faire la minute de la guerre par exemple pour faire faire une petite émission à l'art tient qu'on appellera la minute de la guerre ou la minute de la souveraineté j'en sais pas comment on va appeler ça mais que ce soit un élément où l'on montre que les prouesses de notre armée leurs parades leur et leur formation c'est comme ça que l'on envoie un message aux autres que ici le jeune et blague plus nous voyons militaires ont réussi à faire là où beaucoup de choses ou donc ils ont attaqué ces choses là et c'est formidable c'est très bien outil ou par exemple cette route qui a été coupée a été révolué finalement reprise et on a découvert finalement que l'homme 23 n'était pas seul alors autant on peut continuer à demander un 23 de rentrer dans l'euro mais fait qui est bien l'homme 23 bas à ce qu'on considère comme un mouvement terroriste et quand on a un mouvement terroriste il faut attaquer le mot de risque comme il faut mais il faut une donne pour démasquer l'hypocrisie internationale maintenant la donne c'est de dire aux américains la donne c'est de dire aux français la donne c'est de dire à tous les autres la même manière vous avez mis le moyen pour lutter contre bachab d'abord la mousse ou mettez le mémoire pour lutter contre l'homme 23 de la même manière vous avez appuyé le gouvernement kenya le gouvernement camerounais de la même manière vous avez appuyé tous ces gouvernements là pour faire face au terrorisme quand on donne le même moyen ici chez nous comme ça on saura que vous n'êtes pas derrière ces bêtises là mais tant qu'on aura qu'il n'y pour une certaine hypocrisie non maintenant qu'il s'agit du terrorisme quand on en parle au congo on dit non mais vous voyez ben c'est les groupes internes il n'y a pas des groupes internes non il n'y a pas de groupe interne le groupe interne ont déposé les armes et il y en a qui sont prêts encore à déposer les armes et la manipulation qui a ici bon voilà je crois qu'il faut qu'on arrive à ce point là mais aussi à développer une capacité de sanctionner sévèrement le commandement d'effectuer quand il s'agit d'un commandement d'effectuer il faut le faire il faut pas il faut pas il faut pas hésiter soutien du rwanda om 23 pour attaquer la rdc la commission des relations extérieures du sénat américain exige une enquête et des sanctions contre les responsables moi je voudrais qu'on change maintenant la dynamique ici c'est encore en train de jouer à la neutralité un peu voilà on va faire non et s'il faut demander à l'amérique de dire clairement en fait quand j'ai dit demander ça veut dire mais avec utiliser des mécanismes diplomatiques appropriés utiliser un langage intelligent pouvant amener les américains à dire non écoutez le problème c'est le rwanda voilà ou alors qu'on nous donne le moyen nécessaire comme le rwanda dit que c'est pas il n'y a pas de problème donnez nous le moyen nous avons des terroristes chez nous nous voulons faire face aux terroristes aux terroristes donnez nous le moyen possible aidez nous à avoir le moyen pour le battre c'est tout parce que le terrorisme c'est une menace internationale l'immigration connaître encore un flux si la guerre et continue à rwanda rdc l'europe va encore être essoufflé l'amérique sera essoufflé le canada sera essoufflé tous les pays occidentaux seront essoufflés dans une possibilité d'une guerre quelconque ici puisque les gens qui vivent à l'est de la replie quand il y aura guerre ces gens là vont fuir ceux qui sont au rwanda guiseigne et autres quand il y aura guerre ils vont fuir est-ce que c'est ce que la communauté internationale veut on dit que maki saleh est complice non maki saleh n'est pas complice c'est le président de l'union africaine il peut pas d'emblée prendre une position contre ou pour maki saleh ne peut que demander là à la paix maki saleh ne peut que demander aux deux pays voisins de se mettre ensemble maki saleh peut le faire nord qui vous le trafic reprend sur la route gomaroutchou après une semaine d'interruption suite au combat des phares dc la mise en garde des phares dc on ne laissera personne occupé un seul millimètre de notre pays c'est l'armée qui le dit avec un ton assez ferme nord qui vous les deux soldats rwandais capturés ont déclaré avoir reçu la mission d'attaquer le camp de rumangabo le camp de rumangabo moi je le connais parce que mon père a été arrêté dans ce camp de rumangabo pendant un très long moment et il est parti affrontement près de goma maki saleh appelle à rdc et le rwanda au calme et au dialogue pour résoudre le problème de l'est la guerre près de goma pour le fcc cette situation est la conséquence d'une gouvernance chaotique irresponsable et sans vision de qui c'est qu'il est et de son gouvernement alors je veux dire un truc qui va peut-être choquer qui va peut-être choquer mais d'avant de rentrer de rentrer là-bas prenons d'abord l'actualité union des églises indépendantes du congo l'archevêque nzinga met en garde certains conseils du président c'est qui est dit qu'il manipule des dissidents bon ça n'entre pas il y a cassant oriental les agents de la division de la justice dénoncent les munaces à leur rencontre revenons sur le cas du fcc mesdames et messieurs parlons-en je je m'étais promis de le dire et je veux le dire vous savez sur des questions de sécurité sur des questions de pauvreté sur des questions de tuerie à l'est de la république sur des questions de détournement des vols des pillages sur des questions de mauvaise gouvernance sur des questions de la précarité de la vie sur des questions de la déstructuration de l'état de la délicatence structurelle de la statocite ces questions d'affaissement du niveau académique et du niveau éducatif le fcc n'a aucune leçon à donner aux gens mais alors aucune leçon à donner aux gens ce que nous vivons aujourd'hui au congo c'est l'oeuvre du fcc il faudrait pas qu'on oublie ça ce n'est pas facile de le dire mais si vous ne connaissez pas l'histoire vous commettrez les mêmes erreurs du passé nous en sommes là parce que le fcc qui est l'émanation de la fdel nous a traîné dans cette affaire il faut le dire aujourd'hui haut et fort ils sont restés 18 ans au pouvoir ils n'ont pu régler aucun problème au contraire leur méthode était d'offrir aux belligérants aux belliqueux aux terroristes de leur offrir la possibilité de s'émuir en partis politiques et leur donner des postes ministériels c'était ça leur calcul à eux et aujourd'hui ils ne comprennent pas aujourd'hui ne comprennent pas comment on peut réussir à avoir des choses sans donner notre armée soit sans donner notre armée d'abord condition ceux qui ont détruit l'armée de la rôme démocratique du congo mais c'est le fcc tout le monde le sait d'ailleurs de mauvaises politiques combien de 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 réformes ont été menées sous la cabine combien de réformes pas de réformes sérieuses c'était des réformes lettre c'était pas des réformes sérieuses qu'est-ce qui a été fait dignement là bas c'était quoi le salaire des militaires à l'époque combien gagnent ils pendant 18 ans comment ils vivaient le camp tchache ici n'avait même pas d'école les élèves les enfants des militaires étaient considérés comme des voyous comme des badauds comme des enfants sans aucun crédit il fallait qu'on amène la gratuité de l'enseignement pour que ces enfants intègre les écoles il fallait construire des écoles n'a qu'en tchache où il n'y en avait presque pas les hôpitaux militaires dans quel état étaient-ils aujourd'hui il ya des programmes pour réhabiliter même le camp poli les camps des polices le camp des polices le camp cocole et les autres le camp tchache était dans quel état ces gens n'ont aucune honte c'est qu'ils n'ont pas de honte quand ils ont détruit l'armée quand ils ont détruit les tissus sociaux quand ils ont détruit l'administration publique quand ils ont tout détruit et aujourd'hui va parler aux amnésiques mais ces gens n'ont pas de laissons à donner aux gens ils n'en ont pas dans quelle donnez moi qu'elle est les secondes groupes et ça va tous les sons secteur nîmes au fc et du groupe et ça va tous les sons le secteur nîmes c'est un bon gouvernance ils n'ont jamais été classés parmi les meilleurs gouvernants par parmi les 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 bonnes gouvernance jamais si ce n'est pas des chiffres qu'ils achetaient par ci par là des rangs qu'ils achetaient par ci par là qui nous a appris qu'on pouvait détourner sans se faire arrêter dans ce pays mais c'est eux combien des ministres sont tombés combien des ministres sont tombés à l'époque de la kabili combien on ne vous citera pas pour mes gestions pour quoi que ce soit on ne vous citera pas c'était quoi l'assemblée nationale et le sénat c'est une caisse de résonance à l'époque à quoi ça ressemblait d'abord la classe politique angolaise à l'époque nous héritons d'une classe politique fabriquée depuis 18 ans j'en oublie ou quoi les gens oublient ou quoi nous héritons d'une classe politique déstructurée depuis 18 ans depuis 20 ans on va dire même 25 ans si vous voulez certains maraudeurs pilleurs prédateurs mais ce n'est quand on est en 97 96 98 99 2000 ils ont eu des fonctions en 2001 jusqu'aujourd'hui ils sont là au pouvoir des délateurs de maraudeurs des frappeurs ils sont là mais qu'est ce que vous voulez on a hérité ça tu sais qu'elle n'allait pas amener des politiciens de la maternité ils ont appris le vol ou ils ont appris la tricherie ou ils ont appris la corruption ou ils ont appris le tout ce que vous voulez comme antivaleur ils ont appris où ils ont développé l'art de piller l'art de détruire au lieu de l'art de gouverner mais les gens n'ont pas honte à un moment donné et puis disent non c'est la politique irresponsable mais qui qui était irresponsable en allant traiter avec des groupes armés directement qui mais il ya des photos dans ce pays des photos des ministres des premiers ministres qui sont allés signer avec des rebelles pour leur donner des positions politiques au pays depuis que tu sais qu'il y est là c'était moi un seul pas un seul groupe rébelle qui s'est transformé en parti politique un seul que vous connaissez depuis le 3 ans qu'on est dites moi un seul groupe armé qui s'est transformé en parti politique ne me provoquez pas je peux citer trois groupes des armées qui sont devenus des partis politiques un moment donné il faut qu'on arrive à ça à se taire quand on a des problèmes comme ça la 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 déstructuration de l'armée on l'a laissé à qui nous avons hérité quel type d'armée dans ce pays on est été une armée déstructurée où vous trouvez dans un coin du pays onze généraux comment vous voulez vous trouver dans un petit point onze généraux vous êtes une armée des officiers ou vous êtes une armée de troupes ou vous êtes une armée d'équilibré le brassage qui était les parrains du vat de brassage c'était nous depuis qu'on a commencé depuis que c'était de deux pays que le brassage qui a été fait dans l'armée depuis qu'on est là trois ans on va dire quatre ans que le brassage qui a été fait dans l'armée un seul au cas de braquage que vous connaissez voulez-vous que je vous en cite vous resterez autant de brassages arrêtez de raconter des histoires cette histoire des cas monos à vous qu'ils ont créé on sait tout ça et à un moment donné éviter de nous lire depuis qu'on est là depuis trois ans depuis quatre ans même mettons même quatre ans depuis quatre ans en dehors de l'est c'est de la république et l'autre part du pays où les gens sont tritués en machette d'armée institut vous avez entendu des problèmes communautaires en dehors de là je dis des problèmes des connes des problèmes des grandes envergures vous l'avez entendu déjà qui est la mauvaise foi ne vous fasse pas oublier les choses n'a aucune leçon le cc n'a aucune leçon à donner aux gens c'est parce que ce sont des magiciens qui ont planté des maïs qui sont transformés en université ailleurs c'est des magiciens qui ont réussi là où personne n'a pu réussir ça mais vous avez transformé le paradis en enfer quelle sagesse quelle intelligence avez-vous un pays qui attendait un pays qui avait tout qui a tout mais vous avez réussi à transformer ce pays en termes mais en enfer vous avez infernaliser le paradis ça même les anges ne pourront pas même pour créer l'enfer satan devait quitter là le devait quitter le paradis mais vous vous avez réussi à transformer le paradis en enfer vous êtes des génies vous êtes des génies vous avez réussi à faire 11 millions de malnutris dans un pays où les terres arables sont explosives dans un pays où les les herbes poussent compte sur le mur vous avez réussi à créer 16 on dit 11 millions d'enfants pardon de malnutris c'est pratiquement la population du rwanda que vous avez créé vous avez fait des malnutris comment vous arrivez à faire ça à faire ça près de 7 millions d'enfants ne sont jamais allés à l'école comment vous avez réussi à le faire et vous osez insulter quelqu'un qui a donné ça à 5 millions d'enfants la gratuite de l'enseignement vous osez quand même tourner sur les gens comme ça à un moment donné faut que les chiffres pour que vous puissiez vous taire que les chiffres parlent que les chiffres parlent c'est qu'on parle à un moment donné de quoi on parle pendant 22 ans vous nous avez amené combien on parlait 6 millions de morts 6 millions de morts depuis quatre heures combien des morts quand on sait encore que les petits et tireurs de ficelles sont là encore mais soyez soyez respectueux s'il faut parler de ça vous avez réussi à diviser un peuple comme jamais avant mon bout aussi s'est revêt aujourd'hui vous tombera deux fois où vous avez divisé ce peuple avec votre politique du régionalisme où l'on ne peut être gouverneur que si on est de l'autre de ce coin où on peut être maire de la ville que selon de ce coin où l'on peut mais c'est vous qui avez déstructuré l'état mon bout ne nous avait pas laissé comme ça mon bout nous avait laissé un peuple uni comme bout où partait le taux de tribalisme était à quel degré c'était à un taux extrêmement bas on oubliait déjà ça tout ce qu'on pouvait moi mon père mon père mon papa était commandant de la ville de goma mais il était qui mon papa c'est un équatorien il était commandant de la ville de goma à l'époque on avait des générats des généraux pardon qui n'étaient pas des provinces qui n'étaient pas de ces provinces là au sein de l'armée on avait ça au sein de l'adoption publique on avait même des gouverneurs on avait des gens qui n'étaient pas des 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 voilà des tout ça mais vous vous avez amené cette politique de régionalisme vous c'est vous le fcc le fcc vous avez encore pensé la blessure où vous avez mal géré la situation aujourd'hui les katanga veulent se séparer de la rdc aujourd'hui il ya des idées sécessionnistes mais c'est parce que vous l'avez vous avez été là à un moment donné les gens d'avoir été et de ces choses de raconter des histoires vous avez fait des records incroyables sur la famine sur les morts sur les taux de réfugiés sur le propre sol sur les réfugiés du napsol d'aboumoko mais vous avez créé autant mais attendez vous avez créé des choses graves dans ce pays est ce que vous savez que le taux d'immigration fait du taux de fuite il ya pas congolais ça est belé n'est pas qu'à kabila qui n'est pas comme au bout pendant 32 ans les gens n'ont jamais fui le pays comme ils l'ont fui pendant 18 ans seulement est ce que vous imaginez pendant seulement 18 ans la manière dont les gens quittent le pays et l'équipe pendant 32 heures vous imaginez ça depuis quatre ans combien part il faut regarder aussi à un moment donné il faut réfléchir qu'on va déraconter les polluations de l'état mais attendez depuis fatia comme il a pouvoir combien d'entreprises publiques m'a été qui m'a d'accord les athéens tout à l'abîme aux bibliothèques où sont partis les immeubles entreprise publique et billy monté qu'un euro impunément vous êtes enrichi sur le dos de l'état la gabégie financière monsieur vous les parrains de la gabégie financière vous êtes les parrains de la gabégie financière vous avez les ennemis de vous étiez les ennemis de la de la transparence financière du pays c'est indépendant que de vous les chefs n'allait même pas voir le jour et honte et honte et honte la médiocrité c'est vous qui l'avez inventé aucun prêtre n'avait traité de médiocre la gestion les gouvernants de mobutu aucun prêtre n'avait traité des médiocres mais on vous a traité des médiocres et on vous a demandé de dégager aujourd'hui même quand certains archevêques ou certains évêques veulent faire la politique sont dans la campagne de leurs électeurs de leurs candidats mais on sait quand même que ils n'ont jamais été aussi comme ils ont été à l'époque à votre poc qui nous ont apporté la cacocratie mais c'est vous qui avez apporté la cacocratie c'est vous qui avez apporté des ministres qui ne savent ni lire ni écrire des députés qui ne connaissent pas ce qu'ils font à l'assemblée nationale c'est vous qui leur avez apporté ça vous avez donné la parole à ceux qui n'en avaient même pas besoin vous avez fait ce que umberto disait les faibles ont géré on a donné la parole aux faibles à l'époque bout tout les ministres étaient quand même des hommes mais à votre époque n'importe qui pouvaient devenir ministre des gens qui étaient incapables même de dire une phrase incapable d'aligner une phrase même dans leur langue maternelle ce sont eux qui sont devenus des ministres vous avez rapporté la comédie à la politique la colère voilà non c'est pas possible c'est pas possible donc il faudrait à un moment donné que le FCC s'arrête un peu voilà et à un moment donné cher FCC on a beaucoup de respect pour vous excusez moi de vous le dire taisez vous trouvez d'autres moyens possibles travaillez dur vous faites la votre politique c'est mieux c'est mieux que de rentrer dans ces considérations qui n'ont pas d'importance moi je n'aime pas pourquoi vous voyez que je n'aime pas trop parler trop parler du FCC mais c'est quand ils se prononcent sur les questions dont ils sont les vrais auteurs que ça me froisse un peu je me dis waouh ça me froisse kabila pouvait être de bonne foi monsieur kabila pouvait être de bonne foi mais qui l'ont détruit c'est vous les gens du FCC c'est vous qui ont c'est vous qui avez pardon c'est vous qui l'avez détruit c'est vous c'est vous des croque mort vous l'avez tellement sucé vous l'avez tellement sucé que vous avez fini par l'user monsieur kabila pouvait donner l'ordre donc on donne de l'argent militaire mais cet argent n'arrivait jamais donc à un moment donné on va se calmer prenez de recul puisque le peuple d'hier c'est plus le peuple d'aujourd'hui celui d'aujourd'hui comprend ce ne reconnaît vous allez envoyer vos fanfarons passer à la télévision insulter les gens puisque vous n'avez que ça comme insulte vous n'avez que vous n'avez rien d'autre qu'insulté après cette émission vous allez voir des émissionnettes vont être faites et vous allez envoyer vos hommes insultés puisqu'ils ne savent faire que ça dans les débats d'idées ils ne sont pas là dans le débat du raisonnement ils ne sont pas là dans le débat de logique ils ne peuvent pas parler et ils peuvent parler que dans un environnement de ténèbres dans un environnement de pacotille des brutalités de langage et ils sont prêts ils sont formés pour ça nous on n'est pas formé pour insulter je ne pourrais jamais insulter je suis pas éduqué comme ça vous savez ce livre que j'ai lis souvent hier et demain il est dit les divergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte alors que les divergences sentimentales ne se soldent que par la violence le petit esprit ne savent qu'insulter les grands esprits corrige parle annonce mais les petits esprits se victimise ils accusent ils attaquent ils disent et puis à un moment donné ils vont à l'arrivée en main moi quand quelqu'un m'insulte à la télévision de toute façon je suis pas déjà même quand on me dit quelqu'un t'a insulté j'ai parfois horreur je dis waouh neuf mois dans le vent de sa mère il a été éduqué mais insulté parfois j'ai pitié chers membres du fcc bénissez dieu tous les jours de vous avoir donné un président comme fati puisque si c'était un autre président vous serez tous en prison croyez moi si c'était un autre président vous serez tous en prison beaucoup serait en exil mais vous avez trouvé quelqu'un qui à un moment donné et logique il se dit bon ça sert à rien de les attaquer il faut les laisser comme ça alors en difficulté de vivre dans une opposition vous commencez dans des sous dans des choses qui qui vous qui vous expose voyez vous alors vient le tour d'autres choses c'est gentilin gobila qui lance un appel à la mobilisation générale moi j'ai beaucoup de respect pour les gouverneurs du du de de kinshasa mais je regrette simplement d'une seule chose le gouverneur j'ai comme l'impression qu'il les lit pas beaucoup on dirait qu'il ne les lit pas beaucoup on dirait qu'il ne se préoccupe pas du haut savoir parce que si monsieur lisait l'histoire il comprendrait que tous les partis politiques ou tous les mouvements politiques qui naissent dans le pouvoir sont condamnés avant leur naissance puisque les partis qui vivent dans le pour qu'ils qui naissent au pouvoir comme le pprd non pour longévité que le pouvoir le temps du pouvoir quand le pouvoir s'arrête le parti est totalement déstructuré puisque vous n'avez pas une idéologie vous avez des visées c'est pas une idéologie vous avez des visées politiques et après ça ne vous aide absolument à rien mais ce n'a dit aux gens qu'il veut faire de la politique pour aider les chefs de l'état ou alors il lance un appel à mobilisation générale pour réélire tchisekédi mais monsieur gobila c'est qu'il va faire élire fachi c'est votre gestion de la ville de kinshasa c'est pas le nombre des gens que vous allez prendre non c'est c'est la qualité de votre gestion le problème ici ce n'est pas d'avoir un million de personnes 2 millions de personnes qui vous donner de l'argent non le problème c'est la qualité de votre gestion comment vous gérez la ville comment vous gérez des problèmes de transport comment vous avez des problèmes de de sécurité de la ville comment vous gérer des problèmes d'embouteillage ? Comment vous gérez des problèmes de police ? Comment vous gérez ces problèmes au niveau provincial ? Comment vous gérez ça ? C'est ça qui va faire Elie Fachi. Ce n'est pas la foule au stade de martyr. Parce que là, vous avez réuni tout le monde. Vous avez réuni tout le monde. Ce n'est pas des gens que vous avez réunis qui sont le vôtre. Parce que si quelqu'un d'autre le fait, vous allez voir dans un concert, les mêmes personnes viendront. Ce sont les mêmes personnes qui vont soutenir Fayoulou, qui vont soutenir Tshisekine. Les mêmes personnes. Mais ici, quand on est gouvernant, ce n'est pas la vente des illusions. Quand on est gouvernant, on a un bilan à présenter. On a des choses à faire. Ce que vous avez fait hier, c'est une vraie distraction. Si, j'ai dit si, vous avez sorti l'argent de votre poche, de votre poche, pour soutenir une activité pareille, M. Ngobila, excusez-moi de vous le dire, vous avez perdu votre argent. Pourquoi vous avez perdu votre argent ? Parce que ces gens-là ne vous seront jamais rédévables. Je n'entre pas dans les détails qui ne sont pas importants pour moi. Je n'affirme absolument rien. Voilà pourquoi je dis que l'argent de votre poche. Je n'ai pas dit l'argent de l'État, je dis l'argent de votre poche. Parce qu'on nous a dit que vous êtes si riche et que vous avez assez d'argent. Ce que je trouve normal d'ailleurs. C'est très encourageant d'avoir des congolais riches. Je vais bien. Parce que vous, à la différence de beaucoup d'autres, vous êtes venu en politique avec l'argent. Vous n'êtes pas venu vous enrichir en politique. Ça, il faut comme que je le reconnaisse. Vous êtes venu en politique, vous aviez déjà de l'argent. Donc ce n'est pas ici que vous allez vous enrichir. Mais si cet argent que vous avez eu, gagné, vous le mettez en politique. Dans la conquête des hommes, vous perdez. Mais si vous travaillez maintenant pour faire élire Fachi, ce n'est que dans la gestion, dans la qualité de la gestion de votre ville, Zando, monsieur le gouverneur, à près de 40 000 personnes qu'il fréquente, qui fréquente Zando, commencez d'abord par satisfaire les 40 000 personnes qui viennent dans Zando. Et ces gens-là, vous n'allez pas leur donner de l'argent. Non, pas du tout. Ils n'en ont pas besoin. Ces gens-là, vous n'allez que donner à ces gens-là les conditions de bien travailler pour qu'ils gagnent eux-mêmes leur argent. Ils n'ont pas à vous demander de l'argent. Monsieur le gouverneur, nous avons quatre grands marchés au Congo. En fait, à Kinshasa. Quatre grands marchés. Commencez par mettre en place le marché de Lukunga. Commencez par mettre en place le marché de Tchangu. Commencez par mettre en place le marché de Mwamba et le marché de Funa. Si vous réussissez à faire de ces marchés-là des grands marchés, des vrais marchés, où toutes les conditions sont réunies dans tous ces marchés-là, monsieur le gouverneur, vous pouvez faire élire Fachi sans aucun problème. Monsieur le gouverneur, imposez-vous pour que les embouteillages finissent. Créer une brigade, une brigade de police routière, pas de roulage, une autre brigade. Ce n'est pas à votre niveau. Ça, je suis sûr. Ce n'est pas à votre niveau. Mais vous pouvez. Parce que vous voulez que Fachi soit élu, vous pouvez. La gestion de la route peut apporter beaucoup de voix à Tchisekedi. La gestion juste de la route peut apporter beaucoup plus de voix au président. En tant que gouverneur, mais essayez un peu de voir ça. Il y a un autre problème, monsieur le gouverneur. C'est l'insalubrité, la saleté de la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur. Il y a des camions, des véhicules morts, abîmés qui sont encore dans nos rues. Vous pouvez juste demander deux, trois, quatre véhicules qui viennent de l'Europe, qui viennent ici, des gros véhicules qui ramassent ces choses-là. Vous pouvez organiser un grand entreposage ou un garage, je ne sais pas moi lequel, dans un coin du pays, des Kinshasa, pour entasser tous ces véhicules-là. Et si les gens ne sont pas prêts, je l'ai appris ça déjà, bah comment on le fait, comment on le fait. Je donnais tous les moyens de le faire, monsieur le gouverneur. Dans mes précédentes émissions, j'en ai parlé longtemps. Et je suis prêt, monsieur le gouverneur, à vous rencontrer. Je suis prêt à vous rencontrer. Et vous ne me donnerez même pas un seul front. Pour vous dire, monsieur le gouverneur, la première chose, vous n'êtes pas bien entouré. Si vous êtes bien entouré, c'est que vous n'écoutez pas vos conseils, alors c'est très dangereux. Ça dit que je n'ai même pas besoin d'être engagé là-bas, je n'ai pas besoin d'être conseiller, je n'ai même pas besoin d'être ministre provincial. Ce n'est pas dans mes ambitions. Mais mes ambitions, parce que vous dites que vous voulez faire élire Tisekédi, et moi je pense aussi que Tisekédi doit être réélu, je peux donc vous aider à titre gratuit. Et il nous reste encore une année, monsieur le gouverneur. Nous pouvons gagner le pari. On peut gagner ce pari. On peut gagner. Il nous reste encore une année. Vous pouvez faire des choses qui vont toucher directement la population. Les idées, on en a. Et je le dis ici à la télévision, brandissez-moi cette vidéo si je vous demande de l'argent. Je ne demanderai pas droit d'auteur, je ne demanderai pas l'argent. Zéro franc. Mais je vous rencontre et je vous donne mes idées. Si vous allez les appliquer, c'est bien. Si vous ne le faites pas, ce sera à vous de voir. Mais ne dites pas que vous avez échoué parce que les gens n'étaient pas là. Il y a des gens qui ont été là, qui vous ont dit qu'ils étaient prêts à vous aider. Tous ceux qui viennent vers vous, ils viennent pour l'argent. C'est un gobila quand même, c'est un gobila à l'argent. Tout le monde sait. Et tout le monde le dit. Et c'est bien, monsieur le gouverneur. Mais un gouverneur ne doit pas être réputé par sa capacité de donner de l'argent aux gens. Un gouverneur doit être, craint, disons, d'être honoré. Sa réputation doit circuler en fonction de sa qualité de travail, en fonction de sa capacité de résoudre le problème. Donc c'est quand la population de Lukunga vous rencontre, la population de Lukunga change. Quand la population des bandales vous rencontre, cette population change. Et ce n'est qu'en ça que vous allez être bien réputé. Maître est réputé parce qu'il y a un gobila. Tout le monde dit ça. C'est bien, monsieur le gouverneur. C'est bien. Ça, c'est pour un humain normal. Vous, vous n'êtes pas un humain normal. Vous êtes un gouverneur. On reconnaît un gouverneur dans sa capacité de résoudre le problème de sa circonscription, le problème de sa ville, de son entité. Pas dans sa capacité, pas dans sa générosité. Vous n'êtes pas obligé d'être généreux. Vous êtes obligé d'être un bon travailleur. Vous êtes obligé d'être un bon gouverneur. Il faut marquer l'histoire. Mais comment marquer l'histoire ? En mettant en place des politiques correctes. Et les Congolais qui peuvent vous aider à le faire sont là, qui ne demanderont pas grand-chose, qui ne demanderont même pas l'argent. Et parmi ces gens-là, je suis parmi ceux qui peuvent vous apporter un plus sans vous demander quoi que ce soit. Même pas un seul franc. Seulement, on peut dire, voici ce qu'on peut mettre en place pour quelqu'un. Parce que les Congolais, je connais beaucoup qui sont dans des histoires-là. Ah, toi, c'est un martyr. Oui, on en a fait ça il y a longtemps. Ah, ça, c'est un martyr. Oui, mais il y a des hommes à gagner. Il y a des hommes à gagner. Il y a des hommes à gagner. Il y a des électorats aussi à protéger. Mais surtout, il y a des hommes à gagner. Il y a des réputations à sauver, garder. Il y a la peur qui est de nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Data Call et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Sous-titrage ST' 501